On a réussi ! C'est fantastique ! Je me doutais qu'on ne pourrait pas détruire son armure, mais lui, il doit être complètement calciné. Ça lui apprendra à vouloir nous ridiculiser, alors qu'on est les meilleurs ! Maintenant, on va être tranquille pour chercher Sam et pour le délivrer. Attention, pape ! À quoi ? C'est pas possible, même Raviden ne peut rien contre lui ! De mémoire de magicien, on n'a jamais vu ça. Personne ne peut se relever après avoir reçu un tel choc. Mais apparemment, lui, si. Il a forcément été blessé, mais pas suffisamment pour que ça l'arrête. Enki est extrêmement fort, même sans son armure. Oh, quel dommage qu'il ne soit pas de notre côté. Je reconnais que vous m'avez impressionné. Je vous ai jugé trop hâtivement. J'ai eu tort de vous sous-estimer. Tu es prêt, petit ? Fly, tu devrais vite recommencer, sinon les nuages vont disparaître et on n'aura plus aucune chance. Entendu. Raviden ! Retard ! Il a été plus rapide que toi. Adieu, Fly. Punition de l'immortel ! Tout est fini. Tout est fini. Bon, bah d'accord, on est c'est par là. Ça y est, tu as trouvé la sortie ? Oh, la frais va me faire du bien. Fly ! Oh, Fly ! Inutile, personne ne peut survivre à la punition de l'immortel. Il n'a aucune chance. Tu dis des bêtises. Je vais l'aider à s'en tirer. Je vais l'aider. Il survivra. Non, pas plus que toi. Enki, arrête. Ça alors ? Comment as-tu fait pour réussir à t'évader ? Sam ! Fly ! Fly est blessé. Pourquoi as-tu fait ça ? Et pourquoi ? Pourquoi tu as fait une chose pareille ? Fly ne méritait pas que tu le traites comme ça. C'est un de tes compagnons. Ne sois pas idiote. Ivan était mon ennemi et Fly, il est tout comme lui. Tu vas devoir changer d'avis. J'ai la preuve qu'Ivan n'était pas ton ennemi. Et ne l'a jamais été. Qu'est-ce que tu dis ? Tu mens, j'en suis sûre. Je dis toujours la vérité. J'ai trouvé ce coffret dans une pièce secrète du château. Une pièce secrète ? Et je crois qu'on a été guidés pour qu'on la trouve. Mais qu'est-ce que c'est ? Un coquillage magique. Dans mon village, on dit qu'il renferme les dernières paroles des mourants. Et c'est dans ce coquillage que ton père, le chevalier Spectror, a laissé son testament et un message pour toi. Mon père ? Enki, mon fils. Oh, papa. Enki, ton père t'explique toute la vérité. Je t'en supplie, écoute ce qu'il a à te dire. Et après, tu sauras ce qui s'est véritablement passé le jour où il a trouvé la mort. S'il te plaît, écoute-le. Enki, mon fils bien-aimé, j'enferme la voix de mon âme dans ce coquillage pour que tu puisses apprendre la vérité. Tu n'as sans doute pas oublié le jour où les Braves ont attaqué la forteresse louterraine. Je me suis battu contre Ivan puisque j'étais le gardien de la Porte de l'Enfer. Ivan était très fort. Je n'étais pas de taille à lutter contre lui. Je me suis donc préparé à mourir. Qu'est-ce que tu attends pour me tuer ? Arrêtons-la. Quoi ? Pourquoi est-ce que tu m'épargnes ? À cause de cette étoile que tu portes autour du cou. Pour moi, c'est la preuve que quelqu'un t'aime et attend ton retour avec impatience. Et ce quelqu'un est très certainement un enfant ? Seuls les enfants font ce genre de choses. Je ne savais pas que tu avais une famille. Maintenant que je le sais, comment pourrais-je te tuer ? Ivan ! Ivan, tu m'as vaincu. Tu es un grand guerrier et aussi un homme de cœur. J'aimerais que tu m'ouvres la Porte de l'Enfer. Je veux trouver Adler. Il n'y a que lui que j'ai envie d'éliminer. À tout jamais. Ça me gêne un peu, mais j'aimerais te demander une faveur. Je lui ai raconté toute mon histoire. Je lui ai expliqué que j'avais recueilli un bébé et que je l'avais élevé. Je lui ai dit aussi que même s'il m'épargnait, j'allais mourir à la minute où Adler serait tué. Je lui ai demandé de prendre soin de toi, Enki, et de t'apprendre l'art du combat. Mais j'ai surtout insisté pour qu'il te donne de l'affection. Une affection dont tout être humain a besoin pour s'épanouir. Ivan a gentiment accédé à ma requête. Tu comprends mieux. Fly ! J'arrive. C'est incroyable. Oui, la suite est encore plus incroyable. Écoute-la vite. J'ai ouvert la porte de l'enfer pour Ivan. Et j'ai attendu la mort. Prends soin de toi, Enki. Peu après t'avoir fait mes adieux, j'ai entendu les cris de Adler résonner dans tout le château. Adler est toujours vivant. Je ne comprends pas comment il a pu échapper à la mort. Que s'est-il passé ? Maître, vous avez survécu. Vous, vous êtes toujours en vie. J'étais sur le point de mourir, mais notre maître à tous, le grand seigneur des démons, est intervenu. Et il m'a sauvé grâce à ses pouvoirs magiques. Le grand seigneur des démons est intervenu ? Oui. J'avais sombré dans un long et profond sommeil pour reconstituer mes forces. Et après, je reviendrai pour lever une nouvelle et puissante armée. Cette nouvelle armée sera la plus redoutable de tous. Celle qu'on a à l'heure actuelle sera ridicule à comparaison. Elle va conquérir l'univers. Oui, mais tu ne seras plus là pour le voir. Parce qu'avant de m'endormir, je vais t'exécuter de mes mains. Non, non. Mais pourquoi voulez-vous me tuer ? J'ai fait une grave erreur en te confiant des responsabilités. Tu as le son de la chevalerie et du respect pour l'ordre et la justice. De plus, tu es sensible aux sentiments tels que l'amour et l'affection. Et le pire de tout, c'est que tu as osé ouvrir la porte de l'enfer à nos ennemis. Mais je... Ne cherche pas d'excuses, tu n'en as pas. Dans ma nouvelle armée, il n'y aura pas de traître comme toi, Spectre. Ivan, j'espère que tu savoureras la paix parce que je t'assure qu'elle sera de courte durée. Quand je me réveillerai, je partirai aussitôt à ta recherche et tu seras le premier que je tuerai un peu de toi qui a fait mort. Enki, sauve-toi, mon garçon ! Papa ! Papa ! Je n'ai pas eu le courage de te révéler la vérité. Alors je t'ai laissé ce message dans le secret d'espoir qu'un jour, tu pourrais l'entendre et l'écouter. Enki mène une vie honorable et n'est pas de rancune contre Ivan. Si jamais ton cœur nourrit de la haine, que cette haine soit dirigée contre moi, j'ai peut-être eu tort d'oublier que je n'étais qu'un monstre et que les monstres n'ont pas à adopter des humains. Pourtant, grâce à toi, j'ai eu de nombreuses joies, alors je ne regrette rien. Ou plutôt, je regrette que ça n'ait pas duré plus longtemps. À ton contact, j'ai appris ce qu'avoir un cœur signifiait. Tu as transformé mon existence. Merci de m'avoir tant apporté, mon garçon. Merci pour tous ces merveilleux souvenirs. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas Ivan qui a tué mon père, mais ce fou de Adler, ce monstre qui se croit tout permis. Et Ivan, qui savait que je le rendais responsable de la mort de mon père et que je le haïssais, a continué à prendre soin de moi et à m'enseigner son art. Non, tout ça, c'est faux. Ce sont des mensonges. Des mensonges ! C'est la vérité. C'est impossible ! Le coquillage magique ne peut pas mentir. Pourquoi la vérité te dérange-t-elle à ce point ? Tu vas te taire ! Aurais-tu peur de remettre en question ce que tu as cru jusqu'ici ? Ramasse le cordefly et disparaît hors de ma vue. Dépêche-toi ou ça ira mal pour toi. S'il te plaît, crois que ce que ton père t'a dit, c'est la vérité. Ne ferme pas ton cœur. Résiste, Fly. Tu ne peux pas mourir. Fly. Oui, son cœur bat comme d'or. Fly est vivant. Fabuleux, extraordinaire. Je ne sais pas comment il a fait. Mais il a évité que le coup de Enki ne le transperce de part en part. Comment va-t-il ? Il va s'en tirer. Je suis sûr qu'il va s'en tirer. Je ne veux pas le vaincre. Fly. Je ne veux pas le vaincre. Ni avec mon épée, ni avec la magie. Ni avec mon épée, ni avec la magie. L'épée et la magie. Fly. Flavie. Fly. Fly. Non, il a survécu. Fly ! Il est très fort. Mais d'où lui vient cette force ? C'est la première fois que quelqu'un survie la punition de l'immortel. Je t'en supplie, laisse-le partir. Bob, dis-moi que tout va bien. Eh bien non, ça ne va pas du tout. Mais qu'est-ce qui lui prend de me traiter comme ça ? Peut-être qu'il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Tu crois ? Un jour, Ivan m'a raconté quelque chose d'étrange. Il m'a dit que certains guerriers ne revenaient pas complètement à eux après avoir été blessés, mais se relevaient quand même et continuaient à se battre. Et tu penses que c'est ce qu'il est en train de se passer pour Fly ? Fly, arrête ! Dans l'état où tu es, ne provoque pas Enki, il va te tuer ! J'en ai assez, je vais en finir avec toi une fois pour d'autres. Non, s'il te plaît. Tu as entendu les dernières volontés de ton père. C'est Adler et l'armée des démons que tu dois combattre. Pas Fly ! Écarte-toi ! Ne mets pas ton épée au service du mal et du déshonneur. Laisse-moi ! C'est trop tard. Je sers la cause des démons depuis trop longtemps. Je suis devenu un des leurs. Je pense comme eux et je vis comme eux maintenant. Il n'est jamais trop tard. Souviens-toi de ton père. Il a compris ce qui était vraiment juste après s'être battu avec Ivan. Suis son exemple. Ce qui est juste ? Réveille-toi, accepte de reconnaître que tu fais fausse route. Et que tu en souffres. Pendant toute ma jeunesse, je me suis accroché à un seul but de tuer Ivan. Maintenant, je ne vis que pour tuer Fly, parce qu'il a été l'élève du brave et parce que je crois que c'est ça la vraie justice. Fly, es-tu prêt à livrer ton dernier combat ? Fly ! L'esprit combatif de Fly l'a poussé à se lever pour affronter de nouveau Enki. Mais que pourra faire le jeune brave face à un ennemi en pleine possession de ses moyens ? L'esprit combatif de la saison ? L'esprit combatif de la saison ? L'esprit combatif de la saison ? Tout est malade pour pouvoir faire le-----